L'appareil sécuritaire du régime syrien frappé au cœur par un attentat suicide à Damas. Le beau-frère de Bachar Al-Assad, le ministre de la Défense et le général chargé de la cellule de crise ont été tués dans le bâtiment de la sécurité nationale, symbole de la répression. Les insurgés de l'armée syrienne libre revendiquent l'attaque, la première de ce genre depuis le début de la révolte. Damas dit être déterminé à nettoyer le pays de ce qu'elle appelle des terroristes. L'aslo-Tchatari arrêté par la police hongroise. Le criminel de guerre nazie encore en vie le plus recherché au monde plaide non coupable. Il est accusé d'avoir participé à la déportation de 15 700 juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Des images très rares tournées à Gao, au cœur du Nord Mali occupé par des groupes islamistes armés. Ceux-ci recrutent en masse de jeunes africains âgés en moyenne de 16 ans. Ils les forment à la religion et aux armes avant d'en faire une police islamique chargée de faire respecter la charia. Drame familial à Auxerre. Un père de famille aurait poignardé sa femme et ses deux fillettes avant d'étouffer sa belle-mère et de se suicider. Une source proche du dossier évoque des difficultés d'ordre professionnel, mais il n'a laissé aucun mot pour expliquer son geste. Un décès sur dix dans le monde serait dû au manque d'activité physique, à peu près autant que le tabac ou l'obésité. C'est la conclusion d'une étude publiée dans la revue médicale Lancet. Pour la seule année 2008, l'inactivité physique serait ainsi responsable de 5,3 millions de décédents au monde.